Musique Ah Jean-Jacques, tu peux l'enlever ton masque, tu sais, non mais ça crat rien, tu sais, j'ai une copine d'un cousin d'un frère qui est mariée avec une nana qui va avoir des gosses et ces gosses vont être médecins. Et ils m'ont dit que ça crat rien, parce que là il n'y a personne. On a envie de dire au Niçois qu'on les attend, qu'on a hâte de les retrouver au plus vite dans cette magnifique salle. Non mais je pense que les gens sont super en manque de toute façon de partager des spectacles, du rire. D'ailleurs même si ton spectacle il est nul ou si tu as une blague pourrie, on est tellement en manque qu'on sera mort de rire. Même moi je serais morte de rire de... Enfin c'est quand même bon, ce que j'ai écrit, j'ai bossé dur quand même. Ah ben 8 ans de Covid, ça cogite, c'est pas mal. Bon on y va ? Mais on a vraiment hâte de retrouver les Niçois, les petits, on a des spectacles jeunes publics, même pour les bébés, on a hâte de les retrouver. Nos seniors, les personnes du quartier, les habitants, pour leur donner du rire, de l'émotion. Car le théâtre c'est un partage avec tous les Niçois, avec tous les spectateurs. Et il faut que cette salle revive au plus vite, on a hâte de les retrouver. Forcément quand on est privé pendant un an, voire peut-être même plus, de la scène, je pense que forcément il y a un moment où ça fait réfléchir tout le monde. Ça fait réfléchir le métier du spectacle, ça fait réfléchir sur notre travail, notre vision des choses. J'ai envie de m'amuser encore plus et d'amuser encore plus les gens. Très bien, qu'est-ce que je suis contente d'être là, ça fait tellement du bien. Applaudissements 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 Applaudissements